Salut à toutes et à tous, c'est Thibault. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo pour pouvoir faire un peu une petite mise au point. Pour vous expliquer tout ce qui se passe sur la radio antithèse que je ne vous ai pas encore expliqué. Dans cette vidéo je vous présentais un petit peu ce que c'est, pourquoi il y a beaucoup moins de vidéos, tout le bordel. Déjà commençons par ce que c'est antithèse, c'est une web radio qui a été créée à mon lycée par le conseil de vie lycéen. C'est tout simplement la radio du lycée on peut dire en quelque sorte. On essaie de l'étendre, de la faire grandir, de la faire écouter à tout le monde, partout, du moment que vous comprenez le français c'est le principal. Donc là c'est une radio qui divertit, une radio un peu classique en quelque sorte, avec nos styles de musique, avec aussi plusieurs types d'émissions, des débats, des GTA E-Tech pour moi, franchement plein de trucs. Après c'est une radio faite par les lycéens tout simplement. Donc voilà, c'est la base de la radio, c'est pour ça que le slogan de la radio c'est la radio lycéenne l'orghez. Donc cette radio simplement va permettre à toute personne, n'importe qui, d'écouter une radio avec un peu de style de musique, des anciens, des anciennes musiques pardon, des nouvelles musiques. Franchement de tout type. Donc pour la retrouver, tous les liens seront dans la description de la vidéo, ça arrive au fur et à mesure. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas encore site internet et tout, c'est un peu un petit problème. La prensité certainement par la suite E-Rocé, les applications mobiles, Android, iOS qui vont arriver. Mais voilà, ça va arriver au fur et à mesure, donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Tout sera mis à jour en temps et en heure en fonction des liens qui arrivent. Tout simplement, voilà, comme ça je vous suggère d'aller l'écouter. C'est franchement une superbe radio avec des styles musicaux de tout et n'importe quoi. Franchement c'est super, ça varie beaucoup. Ça permet aussi de découvrir plusieurs musiques et même moi-même ça me permet de découvrir des musiques que je ne connaissais même pas. Donc voilà les amis, c'est en quelque sorte un peu tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est une petite vidéo franchement rapide. Excusez-moi encore si pendant ces vacances il n'y a pas beaucoup de vidéos. C'est parce que j'ai pas mal bougé, je bouge pas mal, donc bon, excusez-moi. À la rentrée en 2016, je me remettrai encore à travailler sur les vidéos. Et puis j'espère aussi que le test de l'idol 3 vous a beaucoup plu avec les trois semaines que j'ai passé dessus. Allez les amis, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.